Je suis Bernard Koua, je suis secrétaire départemental du Parti communiste français en Seine-et-Loire. Je ne suis pas sur la liste des européennes, mais vous le verrez, c'est une liste qui est composée, qui est très représentative de la population française. Et il n'y a pas besoin qu'un habitant de Seine-et-Loire pour qu'elle le soit, mais on en reparlera. Précédemment, dans la mandature qui vient de se terminer, il y avait des députés communistes qui avaient été élus sur une liste Front de Gauche. C'était un scrutin très complexe puisqu'il était interrégional, etc. La liste conduite par Yann Brossat est présentée par le Parti communiste, mais elle est composée de représentants vraiment très larges de la société française. C'est même sans doute la seule liste où on trouvera jusqu'à 50% d'employés et d'ouvriers. Donc vraiment, la volonté d'être représentant de la société française et représentant en particulier de la société française qui lutte, qui résiste, qui s'engage. On trouvera des gens aussi divers que Mariam Majidi, qui a été prix Goncourt des lycéens en 2017, que Mamadou Bassoum, qui est élu local, champion de taekwondo et qui a porté le gilet jaune, en particulier sur le podium lorsqu'il a eu la remise de son championnat d'Europe. Donc voilà, ce sont des gens diverses, mais qui sont tous engagés dans une lutte ou dans une résistance et dans l'action locale. L'Europe est malade des politiques ultralibérales. Elle est profondément malade et ce n'est pas seulement l'institution européenne qui est en difficulté, c'est les peuples européens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'alors qu'il y a des richesses considérables qui sont produites, en disant, par exemple, on est passé de 15 000 milliards pour le PIB européen, on est passé à 17 200 milliards. Donc ça veut dire que non seulement la production annuelle ne stagne pas, mais en plus, elle s'améliore, elle s'enrichit. Donc il y a 2200 milliards qui ont été produits en plus par les Européens en 10 ans. Et dans le même temps, on est passé de 7% de travailleurs pauvres en Europe à 10% de travailleurs pauvres. Alors si on me demande qu'est-ce que je peux reprocher à l'Europe, c'est cette matrice de classe finalement qui fait que l'Europe est profondément injuste et profondément construite pour les riches, pour les ultra-riches, pour la finance. L'ensemble de ces traités, d'ailleurs, y compris bien sûr le traité de Maastricht et bien sûr le traité qui a été rejeté par les Français, le fameux TCE en 2005, pour lequel ils se sont vus voler leurs décisions par le traité d'Isbonne en 2007, puis ensuite le traité budgétaire signé par Sarkozy et Merkel. L'ensemble de ces traités sont des bases liées à la libre concurrence, à la volonté de mettre les peuples en concurrence entre eux. C'est un paradoxe parce que l'Europe devrait être un lieu où on se serre les coudes, un lieu où les peuples profitent d'être tous ensemble pour être plus forts. Or, qu'est-ce que fait l'Europe aujourd'hui ? Elle les met les uns contre les autres. J'entendais en venant à cette émission, j'entendais sur France Info la question des travailleurs détachés dans le transport routier. On a mis les peuples en concurrence les uns avec les autres. C'est ça qu'il faut changer et c'est ça que nous aurons l'ambition de changer. Alors, il y a des choses qui fonctionnent dans l'Europe, par exemple, et qui montrent qu'on pourrait faire autrement. Par exemple, Erasmus, qui est un grand dispositif d'échange entre les jeunes, finalement, et l'Europe, qui concerne en France 300 000 jeunes. C'est pas mal. C'est en même temps, depuis qu'il existe, c'est en même temps assez peu. Et là, si on devait financer quelque chose, Erasmus vaurait le développer et le rendre accessible, pas seulement aux jeunes des classes favorisées, parce que c'est un peu le cas aujourd'hui, mais le rendre accessible plus largement à tous pour que l'Europe se construise par la rencontre des peuples mêmes. J'ajouterais quand même qu'il y a un point qui est extrêmement négatif en Europe et qui doit attirer notre attention. C'est le fait que dans cette Europe-là, avec les règles qui sont les siennes, il y a une véritable prédation des richesses. Je l'ai dit précédemment, mais je veux en prendre deux autres exemples. La BCE, la Banque Centrale Européenne, dont vous savez que la Constitution européenne empêche finalement les parlements, la Commission d'avoir la main dessus, ce qu'il faudrait, c'est changer la Constitution assez vite. C'est-à-dire que si une convergence pouvait se faire entre les représentants des peuples, dont ceux élus sur la liste du Parti communiste, au niveau du Parlement européen, il faudrait changer la Constitution et en particulier changer le rôle de la BCE. La BCE a distribué 3 000 milliards en 10 ans aux banques sans aucune exigence, par exemple sur le climat ou sur le social. Ça, c'est un exemple de prédation. Et puis, deuxième exemple de prédation qui a été estimé par les économistes européens, en particulier par Raphaël Zugmann, qui est l'auteur d'un livre sur la richesse perdue des nations, pour se moquer un peu de Adam Smith, qui met en évidence qu'il y a 1 000 milliards d'euros par an qui s'échappent de l'Europe ou qui fuient dans les paradis fiscaux en Europe, comme par exemple au Luxembourg. Donc, on voit bien, cette Europe, elle aggrave les inégalités. Aujourd'hui, c'est des millions de chômeurs qui sont, des millions de travailleurs pauvres qui sont en Europe et à l'autre bout de la chaîne, des gens qui s'enrichissent et qui deviennent extrêmement riches et qui contribuent finalement à cette richesse perdue des nations. Le dispositif qui a été imaginé par le traité de Rome et puis ensuite élargi, il fait que le Conseil européen, Conseil des peuples, Conseil européen, Conseil des chefs d'État, pardon, est relativement bloquant dans la période d'aujourd'hui. Ce qui compte pour nous, c'est que le Parlement européen ait davantage de pouvoir. Alors, on ne dit pas qu'aujourd'hui, il n'a pas de pouvoir. Parce que, prenons un exemple, le paquet ferroviaire SNCF, qui fait qu'aujourd'hui, justement, en France, la SNCF est en cours de privatisation et qu'elle est en cours, finalement, d'être dépouillée pour que des prédateurs s'en emparent et puis fassent du fric avec. Eh bien, le paquet européen a été voté au Parlement européen avec seulement 24 voix d'avance. Il aurait été possible de le mettre en échec. Et donc, dans le futur, alors même qu'on va renégocier le traité budgétaire, eh bien, s'il y a assez de députés convaincus qu'il faut rompre avec les politiques ultralibérales au Parlement européen, eh bien, on pourra mettre en échec la règle des traités budgétaires. Vous savez, la sacro-sainte règle qui impose aux nations, aux États, à un budget avec seulement moins de... avec 3% de déficit maximum, 0,5% de structurel, etc. Ça, cette règle-là qui est absurde, puisqu'elle ne prend pas en compte le fait que, quand on investit, on dépense pour le futur et qu'on fait croître la réponse aux besoins pour le futur. Si je dépense aujourd'hui, par exemple, localement, je construis une école, ça coûte tout de suite. Mais c'est demain qu'elle va être utilisée. Donc, il est légitime de dépasser les équilibres budgétaires. Et puis, la BCE nous montre, en créant des milliards d'euros qu'elle met à disposition des banques, qu'elle sait faire tourner la planche à billets. Il faut dire aux abstentionnistes que le Parlement européen a un vrai pouvoir. Il ne faut pas croire que la Commission européenne décide de tout. Il y a des vraies possibilités pour que le Parlement européen change les choses. Le Parlement européen vote les directives sur proposition de la Commission et en accord avec les Conseils européens. Mais n'empêche qu'ils les votent. Et s'ils les votent dans un sens qui est favorable au peuple, je viendrai tout à l'heure sur la question de notre programme, s'ils le votent dans ce sens-là, eh bien, j'irais qu'il y a toutes les bonnes raisons de penser qu'il aura un rôle utile. Aujourd'hui, le Parlement européen peut nous décevoir, mais ce n'est pas une question de responsabilité du Parlement. C'est une question de composition du Parlement. Le Parlement européen est composé majoritairement de sociodémocrates qui ont, en France, les partis socialistes, qui ont trop souvent abandonné leurs idéaux sur l'autel d'un capitalisme à peine aménagé, et puis de la droite, pour qui l'ultralibéralisme, c'est l'alpha et l'oméga. Les propositions, le projet pour l'Europe, qui est porté par Yann Brossat, qui est donc la tête de liste, c'est un projet qui s'appuie sur les principales préoccupations aujourd'hui des Français. D'abord, la première, c'est qu'il faut que le travail paye. Et le travail, aujourd'hui, paye insuffisamment. On en parlait tout à l'heure. Nous sommes, nous, pour immédiatement, à l'arrivée du Parlement européen, à sa prise en fonction, pour la réalisation d'une directive, pour imposer un SMIC européen de 60% du salaire moyen. C'est-à-dire, en France, ça reviendrait à 1 400 euros nets, donc plus de 100 euros, qui seraient financés facilement. Il suffit que la BCE cesse de mettre en œuvre les mesures qu'elle met, et il suffit de mettre en œuvre des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale, pour parvenir à financer toute augmentation de salaire, y compris celle qui serait conséquente, parce qu'il est logique qu'augmentation du SMIC actée, eh bien, l'ensemble des grilles de salaire soient renégociées. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec une quarantaine de milliards, vous pouvez facilement créer 1 à 2 millions d'emplois, bien rémunérés. Et moi, je parlais tout à l'heure d'évasion fiscale en Europe de 1 000 milliards. Donc, le financement, il existe. C'est un problème de volonté politique et de réorientation des richesses. La deuxième grande mesure que nous voulons proposer, c'est la relocalisation des productions. On a aujourd'hui une Europe qui n'a eu de cesse que de permettre, à travers le dogme de la libre concurrence, de la concurrence libre et non faussée, de permettre à ce que les peuples d'Europe se mettent en concurrence les uns avec les autres. Et que finalement, si l'industrie polonaise coûte moins cher, parce que les travailleurs sont plus exploités et moins payés, eh bien, on délocalise en Pologne. Et puis, si les Bulgares coûtent moins cher que la Pologne, on délocalise en Bulgarie. J'irais ça, il faut y mettre évidemment un terme. Et en plus, on voit bien le double enjeu qu'il y a derrière ça. C'est social et écologique. Social, parce qu'aujourd'hui, dans les pays, cette lutte-là, ce dumping social, il ne va pas dans le sens des gens. Il va évidemment, il appauvrit les peuples et il appauvrit les gens. Il crée le chômage. Mais en plus, sur le plan écologique, les produits qui se déplacent à travers toute l'Europe pour venir d'un endroit à l'autre, alors qu'ils pourraient être produits régionalement ou nationalement, c'est une absurdité. Et puis, je dirais troisième, pour simplifier, il y en a d'autres. Et puis, si j'ai quelques instants, je le ferai. Mais troisième élément important, c'est la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Et là aussi, en Europe, plutôt en France, parce que j'ai le chiffre en France, mais c'est directement lié aux politiques européennes, notamment au paquet ferroviaire numéro 3, qui a été adopté en 2006. Le frais de ferroviaire a diminué de plus du double. C'est-à-dire que les marchandises qui étaient transportées il y a dix ans en France sur des trains, aujourd'hui, il y a la moitié de ces marchandises qui sont désormais transportées en camion, alors même qu'on en produit plus. C'est une absurdité totale. Il faut redonner aux frais de ferroviaire une importance croissante parce que c'est écologiquement une bonne solution et qu'y compris sur le plan climatique et sur le plan des nuisances qui sont apportées à la santé des gens, c'est évidemment une solution indispensable. Et puis, je dirais, pour vraiment insister sur les mesures qui seraient prises dans un Parlement européen, c'est d'arrêter de casser les services publics. Parce que la crise des gilets jaunes, mais aussi qui était portée par l'ensemble du mouvement populaire, elle a mis en évidence que les gens n'en peuvent plus de retrouver leurs services publics en miettes sur les territoires ruraux, dans les écoles, dans tous ces espaces-là. Et donc, d'une certaine manière, toutes ces choses qu'on connaît dans la case du service public, c'est lié à la doxa libérale. C'est lié au fait qu'il faut avoir la règle de ne pas faire de déficit budgétaire. On prétend qu'il faut augmenter l'âge de la retraite jusqu'à je ne sais combien, alors même qu'il y a 6 millions de chômeurs, on marche sur la tête, on fait travailler des vieux qu'on ne peuvent plus et on a des jeunes qui piafent d'impatience, qui voudraient bosser et qui ne peuvent pas. C'est un monde de dingue. Et donc, le service public autour de ça, c'est l'élément structurant. Le service public, nous on le dit, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. C'est la richesse de ceux qui n'ont rien. Et donc, il faut en redévelopper, au contraire, arrêter d'y mettre un terme et développer des services publics nouveaux avec des fonds qui pourraient être débloqués par la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui pourrait mettre là des milliards utiles pour le développement social et écologique des services publics européens. Pour conclure, je vous dirais que si les électeurs le décident et le souhaitent, cette liste à plus de 5%, elle permettra à la première ouvrière, depuis 1979, à la première ouvrière, Marie-Hélène Bourlard, de rentrer au Parlement européen, puisqu'aujourd'hui, au Parlement européen, il y a zéro ouvrière au Parlement européen.